coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne en mode pipelette activée je m'appelle Flavie de la chaîne de l'instagram et du compte Ravelry by Nakiali et on se retrouve aujourd'hui normalement pour une vidéo 100% couture je vous explique cette fois ci j'ai envie de faire un petit vlog en vous reprenant plusieurs fois en espérant que soit j'ai le temps ou soit du moins ma rhinopharyngite me lâche et me laisse tranquille d'ailleurs je tiens à vous remercier pour tous les petits commentaires sur ma dernière vidéo c'était le vlog cast 53 je crois où justement bon bref je vous présente ce que j'ai fait et je vous annonce que j'ai une bonne rhinopharyngite qui me met à plat mais je me rappelais pas qu'on pouvait être malade à ce point là avec ça quoi là je suis en vacances et je passe mon temps à soit passer des nuits tellement pourries que j'éclate deux heures de sieste bon aujourd'hui une heure et demie donc peut-être que ça veut dire que je progresse et que on va vers le mieux mais moi aussi quand même aujourd'hui je peux pas dire même si j'ai une sale tête ce matin j'ai réussi à faire des trucs je vais vous raconter et donc on va dire que ça va vers le mieux mais c'est poussif parce que je suis malade depuis mardi et on est actuellement samedi et samedi combien samedi 2 mars 17h03 il ya cinq minutes de ça il y avait un grand soleil j'avais fermé le velux pour pas le volet roulant pour pas que vous ayez trop la luminosité dans mes lunettes et là il ya ça lui a pas pu que je fasse ça donc du coup il s'est barré le soleil donc il ya une luminosité un petit peu bizarre et donc j'ai un teint de malade de toute façon bref donc tout ça pour dire je vous remercie pour tous vos petits commentaires sur ma dernière vidéo je vous demandais justement de me dire ce que vous faisiez 1 2 3 ce que vous faisiez en me regardant quels étaient vos projets etc ou l'humeur du jour ou la météo etc ça m'a bien plu de vous lire parce que ben comme j'étais comme je vous dis pas bien j'ai pas eu beaucoup de moments d'éveil donc j'étais quand même à chaque fois en train de végéter soit dans mon lit soit dans le canapé et ça m'a fait un petit peu rêver sur des futurs projets pour quand j'aurai une meilleure forme j'ouvre aujourd'hui cette vidéo parce que j'ai ces projets en tête depuis un moment et que j'aimerais les réaliser c'était prévu pour mes vacances mais pour l'instant j'ai rien fait mais là c'est bon quoi je veux m'y mettre d'ailleurs c'est un signe bon là petit chat qui rentre c'est un signe hier matin oui ma grande alors là c'est chiara bah oui ma fille écoute si toi aussi tu veux des câlins bah oui normalement c'est cali qui vient vous faire un petit coucou et qui vient se blottir contre moi et ben là pour cette fois c'est chiara voilà donc je vous la montre pas parce qu'elle elle est encore moins dans les bras que cali du coup je sais plus ce que je disais oui hier c'était un signe hier matin petit moment d'éveil je traîne sur mes queuristes parce que je cherchais j'aurais peut-être dû commencer par là cette vidéo je voudrais me coudre une tenue complète voilà je vous mets dans le thème comme ça vous allez comprendre tout ce qui s'est passé dans ma tête même si c'est un petit peu le bazar et que ça part dans tous les sens je m'en excuse mais j'ai vraiment du mal à fixer mon attention donc hier matin j'étais d'abord sur mes magazines à chercher un patron de pantalon qui me plaisent je voulais un pantalon large je voulais avoir en haut un tee shirt et par dessus une veste un peu tailleur donc j'ai déjà des patrons de veste tailleur donc je vais vous montrer et il se trouve que bon voilà je trouvais pas trop j'ai trouvé le blazer mince à verra je crois chez la maison victor et en pantalon j'avais trouvé le pantalon tuerie et le pantalon moi ça c'est pas vrai y grêle c'est une blague alors là on aura eu toute la météo dans la même journée parce que tout à l'heure ce matin il faisait grisouille cet après grand soleil jusqu'à 16h et des patates quoi et là je vous ai dit le temps il a changé d'un coup et là il grêle bon bah écoutez c'est comme ça donc je disais pantalon tuerie et l'autre j'ai oublié non mince bon si je me rappelle je vous mettrais là donc je pensais à soit le blazer orion que j'ai déjà que je vais vous montrer soit le blazer vera soit ces deux pantalons là mais je sais pas pourquoi c'était pas vraiment ça que je cherchais donc j'ai dit ok je vais traîner sur mes curis voir ce que je trouve et là j'ai trouvé un autre blazer qui s'appelle spritz et le pantalon cobalt je vais vous montrer tout ça je sais que dans les tissus que j'imagine pour faire cet ensemble je vais peut-être pas voir le métrage pour faire tout ce que je veux comme je veux donc je me abattrai à ce moment là sur autre chose c'est laborieux là franchement je suis déçue de mon intro je voulais vraiment que ce soit plus péchu et plus structuré si vraiment c'est trop nul je la reprendrai demain quand je suis en meilleure forme parce qu'en espérant que demain je suis en meilleure forme d'ailleurs parce que là je sens que c'est poussif en gros le blazer orion en dehors de sa petite pochette ça sera plus facile pour vous est ce qu'il ya des infos sur le patron devant non c'est bon donc voilà à quoi il ressemble c'est un blazer court de chez studio calico que j'ai déjà cousu en deux fois donc une fois avec un motif un peu arabesque et que ça j'essaie de vous mettre des photos si j'ai la fois pendant le montage donc court fond blanc avec des motifs arabesque bleu manche au coude je crois par là j'ai fait en fonction du tissu que j'avais voilà je voulais tester le patron voir si ça m'allait si c'était les bonnes tailles etc il va du xs au 2xl le 2xl c'est tour de poitrine 117 c'est pile poil ce que j'ai moi je suis à 116 117 donc je me suis ça va mais comme je suis team gros bras j'avais un peu peur que ça passe pas donc je voulais tester voir si ça passait ou s'il fallait que je fasse des ajustements au niveau des manches mais ça a été par contre évidemment j'avais pas assez de longueur de tissu pour faire les manches longues mais c'est pas grave ça fait super bien je l'ai mis en tenue de en rentrée de vacances pour je sais plus quand l'année dernière il me semble et j'ai refait une veste après avec un autre tissu dans les tons dégradés de verre ça faisait comme des gros coups de pinceau pareil j'essaie de vous mettre une petite photo ici cette fois je l'ai fait manche longue et il me semble que les manches j'ai fait un micro revers parce que moi pour le coup je fais un petit coucou à Stéphanie de Flower Cousette je te fais un bisou parce qu'elle elle a les bras courts et moi j'ai les bras longs on s'est vu d'ailleurs en week-end couture il y a quelques temps de ça et c'est vrai que sur la même veste qu'on cousait elle elle a dû enlever je sais pas combien par rapport à moi bon moi j'ai modifié le patron donc j'ai aussi enlevé un petit peu parce que je voulais faire une finition différente du patron de base mais elle a dû retirer un bon bout bref tout ça pour dire que ici moi j'arrivais un peu juste juste donc il faut que je rallonge un peu les manches donc en fonction du tissu que j'avais choisi pour faire ce blazer d'ailleurs sur ma dernière commande d'Riss & Stoffen c'est un beau twill fuchsia j'essaie de vous mettre une photo peut-être de montrer l'eau parce que j'ai pas eu la foi là de sortir tout de mon stock parce que c'est rangé un peu partout en gros il y a un tissu là un tissu par là et un autre dans la chambre et comme j'ai pas encore une forme olympique j'y vais par étapes parce que je m'économise donc ça c'est un des patrons que j'ai déjà j'en reviens à la genèse de ma phrase qui disait je suis désolée ça me chatouille qui disait que hier matin je traînais sur mes magazines et sur mes queuristes j'ai mis quelques patrons dans mon panier sur mes queuristes en me disant au moins je les retrouverai plus facilement et je vais réfléchir à la question voir les métrages je me disais si j'ai la force j'irais voir la longueur des tissus etc j'ai pas eu le courage mais en fin de journée je me suis allée zou je retourne sur mes queuristes revoir deux trois trucs et là je m'aperçois il devait être genre je vois 17h10 ou 20 et là je vois happy hour 17h 22h moins 40% sur les patrons et les deux que j'avais mis dans mon panier ils étaient en promo alors est-ce que c'était sur tous les patrons ou que sur certaines références je peux pas vous le dire moi il se trouvait que c'était ces deux là donc je les ai eu à prix réduit donc la veste c'est celle-ci alors je vous disais blazer spritz je cherche où est le nom il est là blazer spritz donc voilà c'est une veste de blazer un peu longue mais légèrement cintrée moi je voulais pas trop quand même parce que j'ai pas vraiment de taille et j'ai pas mal de hanches et de bidon donc j'ai pas besoin d'un truc trop moulant mais ça lui donne quand même une petite forme et pourquoi j'ai choisi ce patron c'est parce que il est est-ce que c'est pris ses équipeurs toujours studio calico j'ai oublié de vous dire il est sans doublure est-ce que c'est marqué indispensable blazer vous suivra partout du matin au soir ça coupe sans doublure présente un col à cran aigu des coins arrondis des pinces fuseaux et des poches plaquées agencez le avec un jean et un t-shirt ou une robe mini voilà donc comme j'ai été super convaincu du blazer orion de la veste orion je me suis dit je vais tenter celle-ci mais je crois que j'ai pas assez de tissu quand même pour la faire je vais juste vérifier que je pourrais pas gratter un petit peu c'est marqué où la longueur 1m90 ouais donc 2m moi je crois que j'ai commandé 1m70 je vais regarder si j'ai du bol et que Dressen Stoffen avait été généreux et que j'ai un peu plus et ben tant mieux sinon c'est pas grave je partirai sur la veste courte sinon celui qui m'intéressait en pantalon que j'ai envie d'essayer parce que c'est pareil ça fait quelque temps que je cherchais un pantalon à pont j'en avais trouvé un dans un de mes faits mains mais alors l'explication de montage ils m'ont perdu il était bien mais je comprenais rien et je crois que j'en avais trouvé un autre sur la maison victor mais j'aimais moins parce que en gros les pantalons à pont vous avez normalement les boutons sur les côtés à peu près au niveau des poches et celui qu'il y avait dans la maison victor c'était vraiment plus sur le devant un peu comme si c'était à je sais pas 5-10 cm de chaque côté de la braguette et je trouvais que ça faisait trop dans la continuité de mon ventre ça me plaisait pas et puis trop près de enfin ouais j'aimais pas cette coupe je préférais quand c'était sur les côtés et j'ai fini par prendre un Mina Mina le pantalon cobalt de Caledonia Dreaming pardon alors c'est un noir et blanc je suis désolée je vous montre le schéma technique alors ils sont où les boutons ? ils sont de ce côté là il y a deux boutons ici en haut qui servent à ouvrir le pantalon il n'y a pas de fermeture éclair rien et vous avez quand même les deux poches vous avez la version short voilà on voit comment ça s'ouvre ici bon ben là en noir et blanc ça sature vous voyez pas bien mais voilà donc ça va du 32 au 48 là je suis pile poil hein 48, ange 121 je crois que je suis à 120, 122 donc eh ben j'arrêterai de respirer pour le 1 cm sachant que je crois que ce patron il a des marges de 1,5 sûrement pour faire des coutures mince j'ai oublié le nom aïe 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 à l'anglaise non à l'italienne bref qui font qu'on ne voit pas les coutures apparentes à l'intérieur je ne me rappelle plus du nom mais c'est pas très grave on verra au moins je me dis que si c'est 1,5 de marge je pourrais peut-être gratter un peu si j'ai des soucis d'ampleur voilà donc le pantalon est l'une des deux vestes soit la longue soit la courte parce que pareil je vous dis le blazer verra si sur la maison victor il ne doit pas être avec doubleur mais lui pour le coup il est plus droit plus un peu coupe masculine on va dire à voir franchement ça me permet d'avoir un patron à prix réduit et de pouvoir tester parce que je vous dis j'ai tellement été convaincue de la veste oriente de studio cadico que je me suis dit là je fais confiance à la marque il n'y a pas de raison et sinon le tissu du t-shirt vu que je ne vous ai pas expliqué mais le pantalon je le vois dans une gabardine bleue marine la veste donc dans un fuchsia bien pétant et au milieu des deux je voulais une marinière voilà donc je vais tenter le madame Carla de studio schnitreff une marque que j'aime beaucoup pareil très simple de construction enfin tout est tout est facile après ce n'est pas des patrons compliqués c'est un simple t-shirt avec les manches basses mais comme elle a déjà une marinière la petite dame je me suis dit bah oui pourquoi pas en plus comme ça ça fait des manches un peu trois quarts c'est pas très pas très fité ça cassera le côté un peu peut-être plus sérieux chic de la veste ça fera une tenue un peu printanière décontractée chic je sais pas si ça se dit bon enfin bref je vais m'arrêter là sur ce petit épisode et comme ça on se retrouve pour la suite sachant que là j'ai déjà scotché les deux patrons donc de pantalon pantalon et short ça donne ça quand même là je sais plus combien il y avait de pages 46 je crois donc là c'était un peu balèze mais bon il y a les deux patrons dedans ici du coup dans la pochette de la veste j'ai déjà tout rangé et puis bah voilà j'ai plus qu'à décalquer tout ça déjà avant qu'on se retrouve pour la suite allez je vous laisse à plus recoucou tout le monde on se retrouve nous sommes dimanche il est actuellement 16h35 donc dimanche 3 mars je pense que vous le voyez j'ai meilleure mine je suis quand même pas encore sortie de ma rhino puisque je parle encore du nez mais après mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi on va dire 5 jours dans un univers parallèle d'ailleurs je tiens à m'excuser profondément du premier rush que j'ai monté ce matin donc de mon intro un petit peu très brouillonne même comment vous dire j'ai eu l'impression j'ai eu l'impression d'être dans un je sais pas c'était trop le bordel en fait je voulais dire plein de trucs mais j'avais perdu le début de dire que je voulais commencer par coudre une tenue complète avec une veste type tailleur un t-shirt marinière un pantalon large c'était tellement simple de démarrer comme ça mais non bref je vous la refais pas sinon on va gâcher tout le plaisir de ce premier rush d'ailleurs si vous êtes toujours là félicitations d'ailleurs vous pouvez me mettre un petit émoji bras pour me dire que vous êtes encore là n'hésitez pas d'ailleurs à me partager encore vos projets à vous vos encours du moment couture, tricot, crochet je ne sais pas quoi n'importe quoi parce que l'autre fois il y en avait une qui m'a dit qu'elle a même fait un petit tour dans son jardin moi je me disais ah bah là vu mon état je vais éviter de traîner dehors et de me prendre un coup de froid parce que comme vous l'avez vu hier il avait fait à la fois moche puis grand soleil puis grêle ce matin je me lève et c'était carrément givré partout il y avait de la glace et tout sur les pare-brises et du blanc partout sur la pelouse donc j'ai envie de vous dire que là le temps ne sait pas s'il faut qu'il reste encore en hiver ou qu'il se cale sur le printemps c'est un peu le bazar mais comme dans ma tête donc je pense que la météo est un petit peu soit je suis calée sur la météo soit elle se cale sur mon état je ne sais pas dans quel sens vaut mieux qu'elle se cale toute seule ça a pu commencer dans ma tête bon allez j'arrête de vous dire des bêtises n'empêche que aujourd'hui je me suis quand même réveillée moi avec une barre au crâne ça ça ne me lâche plus depuis que je suis malade là j'ai quasiment tout le temps mal au crâne j'en peux plus je vous montre vite fait un truc qui n'a rien à voir avec la couture rien à voir avec le tricot qui est sponsorisé par ma carte bleue que j'ai acheté chez Tonton Ali ou Tému je ne sais plus donc jetez moi des cailloux si vous trouvez que c'est pas bien mais j'ai jamais vu ça par ici et c'est lors d'une commande de bricole que j'ai vu ça et je me suis dit mais si ça marche c'est trop bien parce que c'était pas très cher je ne me rappelle même pas combien parce que je l'ai acheté il y a quelque temps et je l'avais posé dans un coin et j'avais un peu oublié que j'avais acheté ça et là dernièrement je commençais à en avoir tellement marre d'avoir mal au crâne je me suis dit ah mais c'est vrai j'ai acheté ce truc là donc je vous présente ce truc qui est un genre de bandeau pour migraine donc voilà à quoi ça ressemble on a bien l'air débilos pour le coup là je ne vais pas le passer parce que là je vais vraiment avoir l'air débile pour vous expliquer devant vous avez en fait tout est en genre de latex quoi si vous voulez à l'arrière il y a juste la partie tissu il n'y a rien et devant il y a un genre à l'intérieur entre les deux fines couches de latex je vous montre un peu voilà ça brille je suis désolée il y a un genre de mousse enfin pas de mousse je pense que c'est un genre de gel voilà d'épaisseur en gel qui est fraîche moi déjà quand j'ai reçu le truc je me suis j'y crois moyen à leur truc parce qu'il n'y avait même pas de notice savoir s'il fallait mettre au frigo ou mettre dans le micro-ondes pour que ça réchauffe il y avait juste comme ça hop genre t'as les zones front et les yeux et tu le poses sur ta tête ou sur le haut au front bon un jour je me suis dit allez soyons fou t'en peux plus t'es pas à ça près et puis quand je l'ai sorti j'ai trouvé qu'il était un peu frais donc vous voyez la partie de derrière c'est juste le latex j'ai dit quoi le latex non c'est pas ça que je voulais dire mince lycra bon bref vous aurez traduit c'est pas parce que j'ai mes hermines que tout est revenu à la normale bon il fait beau donc c'est les sorties moto oui oui mobilette aussi super j'ai l'impression d'être dans le podcast de Lucie les péripéties d'une belette vu qu'elle a la fenêtre ouverte et que souvent il y a les motos et autres qui passent d'ailleurs si tu passes par là ce qui m'étonnerait mais moi j'adore suivre tes péripéties alors je te laisse pas de petits mots je regarde un petit peu en comment on va dire ça en spectatrice discrète pour une fois mais sache que j'adore ton univers et le fait que ça part dans tous les sens voilà c'est un peu pour en ce moment pour moi c'est un peu ça aussi et donc devant vous avez la petite encoche pour le nez et je pense que vous allez le voir là avec une couille derrière pour voir l'épaisseur ouais comme ça vous voyez il y a une petite épaisseur donc de gel épais et mou et donc comme là ça c'est extensible ça se tient bien sur la tête et franchement là les deux dernières nuits je le porte des fois en journée juste sur le haut du front alors j'ai vraiment l'air d'une gogole parce que le truc il dépasse de fou mais là franchement je suis plus à ça près tellement j'en peux plus mais j'ai fait ma sieste d'hier et les deux dernières nuits avec ça fait trop du bien c'est à dire que par contre au bout d'un moment ça ne fait plus de froid enfin de frais mais ça comprime un petit peu et c'est vrai que comme j'ai fini par m'endormir je l'ai laissé quand je me suis réveillée je l'ai viré mais le côté aussi sur les yeux bon bah voilà c'est pour les maux de tête et les migraines donc j'ai aucun sponsor n'est-ce pas j'ai payé ça avec mes petits sous pas grand chose mais franchement ça ne suffit pas à chaque fois que j'ai mal à la tête parce qu'il y a des fois ça ne passe vraiment pas même le doliprane et ça ça ne suffit pas mais les fois où ça temporise un petit peu franchement ça fait du bien donc je vous passe donc je vous passe l'info comme ça allez trêve de blablaterie vous voyez qu'il se passe des choses là derrière moi sur le côté je vous ai laissé la dernière fois j'avais fait quoi j'avais scotché les patrons donc en gros j'ai acheté on est quoi on est dimanche donc j'ai acheté vendredi ouais c'est ça ouais donc j'ai acheté les patrons vendredi après 17h entre 17h et 22h mais enfin 17h30 quelque chose comme ça je les ai imprimés dans la foulée j'ai commencé à les scotcher vendredi soir quand j'avais un moment bien j'ai fini de les scotcher le samedi matin on s'est vu le samedi après avec mon intro un petit peu brouillonne j'ai décalqué hier soir donc samedi soir le t-shirt et le pantalon donc il me reste à décalquer la veste blazer spritz si jamais c'est celle là que je fais et là je vous explique pourquoi j'avais pas choisi le blazer vera c'est parce qu'en fait je me rappelle que j'avais commandé 1m70 de mon twill fuchsia que je vais vous montrer là parce qu'au départ je voulais faire la veste orion la veste orion c'est 1m combien déjà j'ai mis tout là pour vous montrer après c'était marqué 1m50 mais en vrai moi j'utilise 1m60 limite 1m70 c'est pour ça que j'ai commandé 1m70 et il me semble que Dressen Stoffen m'a donné 1m90 mais j'ai pas remesuré après après lavage quoi vous voyez je mesure quand je reçois les coupons donc c'est pour ça que je ne sais pas mais la veste blazer vera de la maison victor je vous l'ai mis dans le rush précédent normalement dans le montage si j'ai bien fait mon travail qu'il faut 2m45 là je savais que je n'avais pas 2m45 donc ce patron là je le garde sous le coude il servira une fois quand je voudrais ce type de veste un peu coupe droite large mais donc celui là le sprit c'est marqué c'est marqué combien j'ai dit 1m90 donc on va voir si c'est vraiment le cas ou pas parce que là je vous dis sur la veste Orion pour moi il manque un bout 1m50 je ne passe pas ma taille à moi peut-être que ça passe pour les 3 quarts des tailles mais en taille 2XL ça ne passait pas donc on verra et là je vous montre allez je suis sympa en plus on a le soleil qui pointe derrière donc j'espère que ça ne reflète pas trop dans mes lunettes c'est trop foncé là comment je vais faire parce que finalement le soleil il rase là maintenant parce qu'il est rendu je blablate il est rendu du 16h44 et moi je suis en fond et là on est côté nord là-bas on est sud mais bon de toute façon quand vous verrez le résultat porté vous verrez que c'est une couleur discrète voilà c'est un fichet discret en tout cas ouais bon c'est pas tout à fait ce que vous voyez mais vous avez l'esprit le côté fluide et tout j'étais pas sûre pour la veste d'orion parce que pour moi la veste d'orion c'était une veste courte mais qui avait un petit peu de rigidité vous voyez un peu comme une veste en jean ouais non même pas comme une veste en jean parce que souvent elles sont souples mais elles ont une petite raideur que là ce tissu twill j'ai oublié comment il s'appelait twill peach je sais plus quoi d'ailleurs je m'aperçois qu'en fait je couds ma dernière commande de Dressenstofen qui est de août 2023 puisque là c'est la marinière qui est derrière bon ben là vous voyez mon petit tissu à coeur rose à coeur fluo qui m'a servi pour mon pige et dont je me suis servi pour faire les petits chaussettes à cake pour le tricot bon ça c'était un petit ensemble homeware j'ai pas fini de tout coudre quand même là c'est mon eau 70 ben là c'est le tissu qui m'a servi à la veste Orion numéro 2 et et ben c'est tout pourquoi je vais jusqu'au bout ah si twill peach voilà c'est ça que je cherche eh mais c'est pas possible elle a plus de cerveau je l'ai laissé je pense qu'à chaque fois que je me mouche il y a un bout de cerveau qui part c'est pas possible non c'est pas très glam ce que je suis en train de vous dire mais c'est pas grave donc twill peach stretch dark fuchsia voilà rien que ça 4,95€ du mètre donc c'était 95% polyester 5% élastane et 250g par mètre carré donc 8,42€ si jamais je me fais une veste comme je veux pour 8,42€ ce serait trop bien non ? on est d'accord donc vous voyez elle est souple et c'est pour ça que je voyais un peu une petite veste un peu plus longue et pas courte parce que j'ai peur que cette souplesse n'aille pas avec la coupe tout simplement donc on verra on va croiser les doigts voilà vous pouvez faire un bras comme ça si vous êtes encore là et croiser les doigts pour voir si à la fin j'arrive à ce que je veux et c'est pas gagné vu le bazar qu'il y a dans ma tête bon allez je vous montre ce que j'ai commencé à coudre parce que forcément comme je vous disais j'ai décalqué donc déjà dans l'ordre moi ce que je vais faire c'est les et la partie t-shirt évidemment parce que ça va plus vite et comme j'ai le sarro un peu mou autant faire la partie simple après je pense que je m'attaquerai à la veste comme ça je verrai si oui ou non j'arrive à passer dans mon coupon donc c'est pour ça qu'après ça quand j'aurai fini de vous causer il faudra que j'aille décalquer le patron et comme ça je poserai les pièces après sur le tissu pour voir si ça passe ou ça casse et enfin je passerai au pantalon parce que le pantalon évidemment Tim j'ai des hanches et du bidon je ne sais pas si ça va passer du premier coup donc il y a des chances que je sois obligée de faire une toile alors pas en version pantalon pantalon je couperai comme un short on va dire mais peut-être dans un vieux drap ou on verra ce que je trouve pour pas directement cramer mon coupon parce que là il va me falloir un gros métrage vu la largeur des jambes et ma taille mannequin donc tant qu'à cramer 2 mètres et 50 ou je ne sais pas combien de tissus autant que ça match à peu près hein c'est pas la peine de se ruiner pour pas grand chose même si là le tissu de Dressenstofen ça va je ne me ruine pas ben j'aurais pu vous le mettre sur l'endroit hein ça n'aurait pas été du luxe qu'est-ce que j'ai fait du patron où est-ce que je l'ai mis là il doit être là-bas c'est pas très grave wouf si je vous l'attrape oui donc vous voyez le pantalon quand même vu l'ampleur des jambes il y a des chances que ça prenne beaucoup de métrages je ne me rappelle plus combien donc je vous remontre le t-shirt que je voulais faire donc madame Carla de Studio Schnitreff que j'ai fait en taille 2XL enfin XXL comme on voit les tailles ici tout simple vraiment j'ai pas fini j'étais dessus avant de vous prendre mais je profite qu'il fait encore jour que ma fille n'est pas en train de jouer en réseau et comme ça on l'entend pas pipeter que mon monsieur est revenu de son petit tour de moto comme ça on n'entend pas la motobillette qui rentre non plus et en attendant ben moi j'ai cousu donc je l'ai fait dans ce tissu marinière alors là vous allez dire c'est méga grand mais je vous rappelle que je ne suis pas méga fine alors pardon je vais peut-être boire un coup parce que je suis irritée de partout les yeux le nez la gorge d'ailleurs j'ai vu plein de podcasts où toutes les filles sont malades j'ai regardé ce matin Mélanie des aiguilles aventurières qui avait le nez pris aussi je me suis ah ben bienvenue au club et dans la foulée j'ai regardé Christelle de rêver sa vie en couleur avec sa soeur Céline mais qu'elle est deux là franchement déjà Christelle toute seule c'est superbe alors Christelle avec sa soeur c'est un festival je vous fais des bisous à toutes les filles si jamais vous passez par là mon Christelle peut-être Mélanie ça m'étonnerait mais en tout cas je vous fais des bisous parce que j'aime bien vous regarder quand je fais mes petites activités donc grâce à Christelle et Céline ce matin j'ai eu le temps quand même de couper mes deux projets et de commencer ah si j'ai fini aussi mon tricot mais enfin on n'en parle pas là mais je vous le dis comme ça j'ai fini mes augmentations sur mon pull super posy sweater comme ça j'ai pu qu'à séparer le corps des manches et je pourrais être prête pour ce week-end où il y a la vente laine de moutre et le tricoté en continu voilà petit aparté 1 pour celles qui suivent mon actu je vous remonte donc c'est un col un peu bateau j'ai juste à faire un repli j'ai même pas regardé la gamme de montage à vrai dire c'est juste que j'ai vu que sur la petite dame il n'y a pas de bande d'encolure et qu'ici on voit ici on voit le genre de tout petit point-point qui montre que ça a été juste surpiqué donc je ferai ça après voilà ici vous avez donc les manches qui vont dans l'autre sens ok j'ai été sympa ah non j'ai pas été sympa pourtant je me suis débrouillée à chaque fois pour mettre mes mes comment mes rayures en face mais avec le je pense qu'elles se sont entraînées il y a des endroits c'est en face et puis il y en a ben ça l'est plus donc vous voyez là c'est en face et puis après pouf ça se barre bon bah tant pis j'essaierai de mettre mes bras longs mon corps pour cacher les raccords ratés ah ben mince alors franchement alors que j'ai pris mon temps mais c'est abusé j'ai pris mon temps j'ai mis 15 000 pinces tout ça pour ça en même temps est-ce que c'est le moment quand on est dans cet état là de se faire suer avec des raccords je ne sais pas bon là j'ai chaud il fait chaud j'ai l'impression que mon corps essaie d'expulser le virus du coup voilà j'ai fait des petites alors j'ai mis du lastin aux épaules pour celles qui ne savent pas le lastin c'est ceci un genre de ruban élastique transparent enfin élastique un petit peu raide et légèrement élastique c'est pas fait pour être un élastique mais c'est pour rigidifier ici pour éviter que ça se détende parce que comme c'est du jersey de viscose j'ai pas dit son petit nom à celui-ci c'est le jersey de viscose breton je ne sais plus quoi il est où il est là tricot viscose breton strip pour dire rayure le chiffre 5 parce qu'il y en avait plusieurs modèles avec différents types de rayures du coup du coup du coup pour pas qu'il se détende j'en ai mis aux épaules et j'ai surpiqué après alors est-ce que vous allez y voir de caisse voilà donc j'ai fait une petite surpiqure tout le long histoire de maintenir un peu ça parce qu'avec la comment on va dire pas la lourdeur non plus mais l'élasticité du tissu et l'ampleur vous voyez sinon tout va entre guillemets dégueuler comme ça donc il me reste à faire les finitions des manches du col et d'en bas en bas je vous montre vite fait comment je vais faire parce que c'est un peu ample le devant il est là on le voit sur le je vous montre 15 fois le schéma technique le devant il est plus court que le dos donc ça donne voilà ça donne ça donc il me reste aussi à faire cette finition là bon je vais le passer vite fait comme ça ça va donner pas de terrible mais vous aurez l'esprit hop et j'ai pas de recul hop 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 y voilà alors les rayures j'ai l'impression que ça ça sature sur l'écran donc c'est large vous voyez c'est en plein j'aurais pu resserrer etc mais je sais pas moi c'est le modèle qui veut ça sur la petite dame c'est un peu moins large mais bon est-ce que j'aurais pu faire une taille en dessous peut-être pas parce que vous voyez pour les bras pour le coup comme ici le tissu est pas dans le sens de la méga élasticité etc vous voyez là c'est quand même assez serré ça aurait fait un peu bizarre je vous regardais plus au bon endroit donc voilà quand j'aurai fait l'ourlet sera à peu près par là et puis on verra si vraiment ça me plaît pas je rabotterai en dessous et j'essaierai de recaler mes rayures ce sera pas du luxe je suis vraiment déçue par contre parce que je vous jure que j'ai pris mon temps et qu'à chaque fois j'ai épinglé ce que j'aurais dû faire c'est c'est pré comment on va dire ça j'ai pas été maligne c'est ça que j'aurais dû faire j'aurais dû bâtir le vocabulaire voilà j'aurais dû bâtir à la machine à grand point pour maintenir le tissu en place avant de passer à la machine enfin à la surjeteuse sur ce coup là j'ai pas été fûtée ben petit à petit mon corps et ma tête vont se réveiller et puis ça ira mieux allez je vous abandonne ici parce que c'est pas tout ça ah si si c'est pas tout ça je finis quand même tant pis ce vlog va être un peu long il me restait du tissu rayé bon ça sert à rien que je vous ressorte mais bon vous voyez là il reste du tissu rayé et par dessus il y a du bleu marine uni parce que je voulais aussi tester le patron du top nouille pas de comme une fleur donc je vous mettrai une petite photo ici et c'était aussi un des projets que je voulais faire au début des vacances notamment parce que ça ressemble voilà on va re-enlever ça ça ressemble à ça à ce t-shirt que j'ai du commerce là qui a un petit col bénitier des petites manches et en bas je vous montre pas parce que j'ai pas de recul mais il y a une petite bande de ceinture sous le t-shirt vous voyez donc j'ai profité d'avoir de quoi tester ce patron en utilisant la fin de mon coupon de rayure comme ça je vais pouvoir tester ce côté là de col bénitier les manches je crois que je les ai rallongées jusqu'à la longueur qui me restait en rayure et le dos j'ai carrément mis dans le contre-fil du tissu si jamais j'oublie de le dire au prochain rush et on verra ce que ça donne comme c'est un comment on va dire un crash test je m'enflamme pas c'est pas très grave il n'y a pas d'enjeu je finis des chutes en fait parce que le bleu uni c'est aussi une chute et j'ai pas encore coupé la partie basse parce que comme j'avais pas assez tissu j'ai déjà enlevé 2,5 cm en bas du devant et du dos donc je ne sais pas du tout comment ça va tomber sur moi c'est plutôt moulant pour le coup celui-là est super large celui-là il va être super moulant on va voir ce que ça donne si ce t-shirt restera juste pour traîner à la maison ou si j'arriverai à le mettre dans la vraie vie et donc je verrai à ce moment-là pour faire les finitions sur ce je vous abandonne parce que ça fait déjà 23 minutes que je cause et c'est beaucoup trop long allez à plus hey recoucou tout le monde est-ce que ça ferait pas du bien de se retrouver avec une tronche moins déconfite du coup je me suis pimpée un petit peu je sors la tête du long tunnel de cette rhinopharyngite qui m'aura éclaté quand même une bonne semaine parce que j'étais malade depuis mardi de la semaine dernière et nous sommes actuellement mardi 5 mars 11h55 oui je ne suis pas très tôt je me dépêche de lancer ce petit rush comme ça si je peux j'essaie de vous retrouver un peu cet après-m' je ne sais pas ou demain à voir comment j'avance on reprend j'en étais au t-shirt madame Carla de Studio Schnitreff que j'ai cousu dans une taille XXL les marges ne sont pas comprises donc c'est à vous de les rajouter donc j'ai mis 1 cm autour et 3 cm d'ourlet manche et bas du t-shirt on s'est retrouvé j'avais fait des raccords tout pourris pourtant j'avais mis des pinces tout le long et assez régulière pour être sûre que ça passe sauf que comme c'est un jersey de viscose c'est très souple et ça c'est décalé donc cette fois j'ai repris vu que c'est un peu large coupe un peu boxy j'ai envie de dire j'ai recoupé 1 cm parce que comme c'était vraiment large je ne perdais rien donc j'ai recoupé 1 cm sur les côtés et j'ai tout repris et j'ai encore c'est pas mal ah oui j'ai tout repris et j'ai bâti pardon j'ai bâti à grand point à la machine à coudre avant de passer à la surjeteuse mais malgré tout vu que j'ai bâti en gros à 0,5 du bord les griffes d'entraînement etc et le pied de biche sur la surjeteuse malgré tout comme le tissu il est vraiment fluide je pense que ça a quand même un peu bougé et pourtant c'est pas faute d'avoir mis un milliard de pinces de trucs mais quand même c'est mieux vous voyez c'est là c'est pas complètement récord de ce côté-ci de l'autre c'est un peu mieux je crois ouais ça dépend des endroits en fait il y a des lignes c'est un peu mieux puis il y a des fois ça se barre un peu oh ça me fait mal aux yeux dis donc donc voilà d'ailleurs ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue de Lilicou hier enfin de Aurélicou maintenant qui a la marque Lilicou qui justement voulait se faire une chemise rayée et qui arrivait dans le magasin s'est rendu compte que les rayures ça la dérangeait et que voilà elle avait une hypersensibilité à ça alors je pensais pas mais c'est vrai que quand je le vois comme ça à la caméra ça me ouf je dirais presque ça me met un haut le coeur parce que ça fait un flou j'espère que ce sera pas pareil pour vous je pense qu'à le porter ça va pas me déranger mais là comme ça à regarder sur la caméra c'est dérangeant bon bref alors la finition ici je trouve que c'est un petit peu pas abusé mais je trouve ça dommage on va dire de faire un simple repli parce que vous savez ici ça peut ne pas tomber bien puisque forcément comment on va dire votre tissu il faut le rabattre à l'intérieur et c'est pas tout à fait les mêmes dimensions il aurait presque fallu faire un biais de propreté ou une parementure j'aurais pu aussi faire l'effort mais comme là j'ai utilisé le tissu pour un deuxième projet j'ai plus rien en chute j'ai plus que ça j'ai des bouts comme ça ça c'est le plus gros morceau qui me reste après c'est vraiment des micro-chutes voilà voilà ce qu'il me reste de mon coupon donc je pense qu'on peut dire que je l'ai bien optimisé le reste c'est vraiment des micro-chutes qui me servent à faire les tests de points sur la surjeteuse ou sur la machine à coudre bref tout ça pour dire qu'en collure bateau vous verrez soit des photos qui défilent là soit à la fin quand j'aurai tout cousu je ne sais pas encore comment je vais faire au niveau du montage sachant que ben j'ai pas encore cousu tout et que ben ouais j'avoue j'ai démarré cette vidéo et j'ai pas anticipé le comment quand tout ça j'avais juste envie de faire ça depuis longtemps et je me suis dit que j'allais le faire avec vous alors mes manches voilà j'ai fait quand même un petit surjet un repli de 2 cm 2,5 cm je ne sais plus 2 cm peut-être bien et j'ai fait un point droit mais avec un fil légèrement élastique je sais pas si vous allez voir grand chose en fait donc le Serraflex de chez Mettler c'est un fil légèrement mon petit éléphant Kali un fil légèrement extensible donc vous pouvez l'utiliser sur un point droit bon après pas non plus un truc où vous pouvez oui ma fille voulez-vous faire un câlin bien sûr tu veux leur dire bonjour ou pas comme ça hop dis bonjour oh oui alors j'ai aussi en bas donc surjeté et fait un pareil avec ce même fil légèrement élastique un point droit rappelez-vous la forme devant est légèrement plus creusée derrière c'est un petit peu liquette quoi comme ça voilà je vais vous mettre hop comme ceci donc légèrement arrondi au dos donc ça c'est fait j'ai fini ça quand je ne sais plus dimanche dimanche après la vidéo et hier et hier oui donc dimanche et hier parce que hier finalement j'ai pas avancé tant que ça j'étais en meilleure forme mais quand même il y a eu des moments où j'étais un peu fatiguée donc j'ai fait ça comme je n'étais pas dans une forme olympique je me suis dit quand même que j'allais avancer sur le t-shirt plutôt que sur la veste parce que je n'étais pas en phase donc voilà avec le dos le jersey de viscose bleu qui me restait donc une chute il ne me restait qu'une longue bande de fin de coupons si vous voulez en hauteur je n'ai pas vérifié combien il me restait il me restait en gros ça de hauteur euh non dans ce sens là pardon puisque je l'ai utilisé dans le contre-fil donc en gros j'avais ça et je me suis dit et bien tant pis ce sera dans le contre-fil de toute façon il est élastique dans les deux sens le tissu vous voyez donc comme ça et comme ça vous avez une petite parementure ici dans le dos donc là c'est le top nouille pas de comme une fleur dans lequel enfin j'ai utilisé les chutes pardon de mon coupon de jersey de viscose rayé et d'une chute qui me restait dans mon stock j'ai même pas retrouvé de quand date ce coupon donc c'est une vieille commande et je l'ai utilisé pourquoi ah si je sais j'ai utilisé pour mon t-shirt qui ressemble à ça aussi que j'ai fait donc l'année dernière pour aller avec ma tenue avec la veste Orion qui s'arrête là dont je vous ai parlé en début de vidéo j'avais fait un t-shirt quand même en col bénitier grâce à la partie haute de la robe mégane de la maison victor et donc il me restait ça du coupon donc je disais ici il y a une parementure oui si vous la voyez je ne l'ai pas surjetée parce que je ne voulais pas me rajouter une épaisseur comme c'est dans le dos moins il y a de comment on va dire de texture et autre moins ça se verra je l'ai surpiqué comme ils disent de la piquer pour la bloquer mais est-ce que vous allez voir quelque chose là là vous allez peut-être voir pareil j'ai pareil non j'ai pas de serraflex bleu marine donc là j'ai fait un point un peu large à 4 de large c'est pas encore tous les jours facile vous voyez que j'ai meilleure mine mais c'est encore un peu englué à l'intérieur de mon petit cerveau donc voilà ce que ça donne vous verrez donc comme je vous dis soit photo portée ou à la fin de tout voilà ici donc les manches j'ai fait tout ce qui me restait de tissu puisque je peux normalement sur le patron c'est manches courtes ou manches longues et bien moi j'ai fait manches jusqu'à ce que j'ai fait de tissu voilà comme ça elles sont du coup à peu près de la même non un peu plus courtes elles doivent être par là je crois allez si je peux je vous ferai des inserts donc pareil ici c'est raflex j'ai fait un peu petit revers ici il me semble ouais et cette fois-ci j'ai pas surjeté pourquoi je ne sais plus parce que de toute façon voilà ce que ça donne hop c'est trop mimi bon allez je fais l'effort je vous mets sur pause je vous montre les deux t-shirts alors voilà le top Carla le t-shirt Carla pardon voilà et dans le dos et bien dans le dos vous ne verrez pas c'est trop loin enfin je n'ai pas de recul je vous remets sur pause et je vous montre l'autre et voilà le top n'ouille pas tac 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 donc voilà voilà j'avoue que j'ai une petite référence pour celui-ci je pense que le col bénitier me met plus en valeur que le côté boxy de l'autre puisque large sur large ce n'est pas toujours très heureux et en fait le côté bicolore casse un peu le full rayure mais au moins comme ça j'ai optimisé à fond mes coupons donc je suis joie ça fait ça de moins arrangé et je ne vous ai pas remontré mais ici pour le comment ça s'appelle pour le col bénitier là j'ai fait exprès de ne pas surjeter comme ça si jamais cette partie là remonte pour une raison x y comme de toute façon ça ne se détricotera pas c'est quand même plus joli d'avoir les rayures propres comme ça qu'un surjet moyennement réussi ou bref pas terrible c'est pas super beau donc voilà hop et bien écoutez sur ce qu'est-ce que je peux vous dire si hier qu'est-ce que j'ai fait non dimanche soir j'ai décalqué la veste la veste spritz la longue que je voulais faire donc de studio calico et hier dans la journée donc j'ai repassé mon coupon de twill peach fuchsia et j'ai coupé et j'ai réussi à couper la veste mais alors je vous dis au millimètre près je vous jure que là j'ai enquillé les pièces mais vraiment coin à coin il n'y avait pas de gras et j'ai réussi à mettre la poche sur le bas du tissu il n'y avait plus rien c'est-à-dire que le bas de ma poche c'est le bas du coupon point et j'ai réussi à passer toutes mes pièces donc là maintenant ma mission c'est d'aller termocoller les pièces qui ont besoin de l'être et de commencer la couture de la veste ce qui m'enquiquine c'est que là je trouve que je parle beaucoup donc ça va faire une longue vidéo et je n'ai pas encore ni présenté la veste ni présenté le pantalon donc est-ce que je ne vais pas être obligée de couper en deux cette vidéo je ne sais pas sur ce je vais arrêter de parler ça sera déjà ça de moins à couper et puis je vous dis à la prochaine pour la veste coucou alors je vous reprends quelques jours plus tard pour couper la vidéo en deux parce que j'ai commencé un peu le montage et j'en suis à 50 minutes pour la on va dire cette première partie et comme j'ai donc fait la veste que vous verrez sur la prochaine vidéo et là je suis sur la toile du pantalon que j'ai finalement décidé de faire une toile dans un tissu que j'avais en stock et après j'aurai encore la version définitive du pantalon à faire et si vous voyez à ma tête un peu déconfite c'est toujours pas réglé je suis sortie entre guillemets je ne suis pas vraiment sortie je suis passée de la rhinopharyngite à la sinusite donc forcément tout prend beaucoup plus de temps que prévu moi qui pensais on va dire enchaîner tout ça en une semaine facile ça aurait pu si j'avais été en forme mais là c'est clairement pas le cas et là en plus je suis sous cachet comment on va dire mince j'ai oublié les noms anti anti bio et cortisone et tout en plus mon corps n'accepte pas bien alors c'est vrai que j'ai l'impression que ça libère quand même la sphère ORL mais ça fout en l'air tout le reste donc déjà j'ai très mal dormi 1, 2, 3 j'ai très mal dormi cette nuit très peu surtout et je pense que ça c'est les médocs qui m'ont filé à moitié la nausée qui m'ont empêché de vraiment me reposer comme si ça avait joué trop le rôle d'excitant mais il y a des moments je suis complètement dans le down donc là depuis tout à l'heure pareil je végète parce que parce que ça me rend mal en fait ça me déglingue donc ça me guérit mais ça me déglingue là j'ai pas eu la foi ce matin d'avancer sur ma toile même si on va dire que j'ai fait quand même un bon tiers même la moitié j'ai fait la moitié mais là j'ai vraiment pas le courage donc je vais vous dire au revoir ou comment on va dire oui ben au revoir puisqu'on se retrouvera plus tard pour la suite et comme ça dans la vidéo partie 2 vous verrez la veste la toile de mon pantalon et mon pantalon en définitif et si tout va bien du coup la tenue complète en espérant que je récupère un petit peu de mon énergie etc parce que là forcément la reprise se profile là on est samedi 9 je crois ouais c'est ça samedi 9 et du coup je reprends lundi j'aurai passé mes vacances malades super bref j'arrête de me plaindre parce que c'est pas tout ça mais quand même là hier j'ai participé au tricoté à la taverne hein faites des petits achats mais je vous en parlerai plus tard chez laine de mout mais voilà ça ce sera dans une vidéo vraiment future parce que là on va parler vraiment couture sur cette partie 1 sur la partie 2 et après on verra pour la laine bon bah écoutez sur ce je vous fais des bisous je vais pas blablater plus longtemps et je vous dis à la prochaine pour la suite et je vous dis Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501